bonjour les amis lions je suis très heureuse de vous retrouver j'espère que vous avez passé une très très belle rentrée et un très bel été et je vous retrouve donc pour les conseils de vos guides ici pour la nouvelle semaine du 5 septembre au 11 septembre allez on y va c'est parti votre énergie à vous les lions pour cette semaine c'est la détermination waouh génial déjà pour commencer cette semaine on me parle de détermination donc vous y allez dos pied ferme voilà on bombe le torse on lève la tête et puis on y va on fait preuve de détermination on parle de résolution donc ça veut dire que cette détermination dont vous allez faire preuve vraiment vous aide à avancer sur un chemin à aller vers votre but peu importe si c'est sur la sphère sentimentale pro ou si c'est sur le spirituel vous y allez vous y allez et rien ne peut vous arrêter cette semaine les lions en même temps vous incarnez bien votre signe là le lion qui aussi me fait penser à la carte du tarot de la force en fait et vous avez cette force intérieure que vous allez pouvoir maîtriser j'entends cette semaine pour pouvoir y aller on me parle d'une concentration inébranlable donc ça veut dire ici que votre détermination va être telle à mes lions que cette semaine rien ni personne ne pourra vous détourner de votre chemin ça veut dire ici que vous avez un but vous êtes focalisé dessus vous êtes focus et vous y allez aucun obstacle aucune personne ne pourra vous en faire changer en tout cas c'est plutôt bien c'est vraiment plutôt bien ouais on me parle mise à l'épreuve du caractère c'est justement pour ça que je vous disais que rien ni personne cette semaine ne pourra vous détourner de votre chemin et ne laissez rien ni personne vous détourner de votre chemin parce que il va certainement y avoir aussi peut-être des personnes ou des situations qui vont venir un petit peu comme un petit grain de sable dans l'engrenage mais vous allez très vite le pipider hop au revoir et vous allez passer la continuité de votre chemin bon très belle énergie déjà hein alors sur le plan relationnel sentimental l'opposition point de vue opposé différence personnelle rupture de communication disharmonie malentendue désunion ok alors en effet moi ce qu'on me dit cette semaine c'est que votre détermination aussi va peut-être mettre en opposition certaines personnes qui ne sont peut-être pas dans la même optique que vous hein quand je vous disais que vous allez être mis à l'épreuve aussi peut-être cette semaine en effet il y a des personnes qui vont peut-être venir un petit peu vous 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 comment dirais-je vous titiller vous vous chercher un petit peu ici parce que bah elles ont des différences des différents points de vue par rapport à vous mais moi ce qu'on me dit aussi ici c'est fermeté intérieure donc ça veut dire que par rapport à ces personnes là alors je vous rassure ça ne va pas être pour tout le monde ça sera à différents niveaux pour chacun et chacune d'entre vous aussi on me dit également aussi que à travers votre détermination n'oubliez pas votre entourage non plus ne vous opposez pas non plus ne vous mettez pas à dos tout le monde c'est ce qu'on vous dit aussi il est peut-être question aussi que dans votre détermination comment je vais vous dire ce ressenti là les guides me disent en fait que c'est bien d'être déterminé d'avoir un but d'être focus de ne laisser rien ni personne vous empêcher d'atteindre votre but mais on vous dit faites attention quand même marcher sur des oeufs avec des personnes autour de vous parce qu'il va être question aussi de faire accepter votre point de vue à d'autres personnes et d'ailleurs si ça se fait de trop brusquement on me dit que vous risquez de rompre un petit peu la communication avec certaines personnes en même temps deuxième message qu'on me dit aussi c'est que pour certains faire preuve de détermination et de fermeté intérieure va aussi devoir engendrer des ruptures de communication avec certaines personnes j'entends notamment l'expression du lien toxique ici c'est à dire que pour certains d'entre vous ici il va être question de couper les ponts avec certaines personnes avec qui vous êtes en disharmonie avec qui il y a un fossé qui s'est creusé aussi hein d'accord il peut être question de malentendu mais là on me dit qu'en discutant et en essayant un petit peu d'harmoniser les choses sous forme d'une conversation les choses devraient s'apaiser et justement ne pas perdre de communication mais on me dit également que si pour certaines personnes ici il va être question justement que votre détermination va se se ah je ne trouve pas le mot pardon en tout cas ça va être le cas pour vous s'il va y avoir aussi des des ruptures de lien toxique qui vont être nécessaires pour vous libérer pour pouvoir justement poursuivre en toute détermination votre votre chemin sur le plan professionnel et matériel on parle de vagabond alors ici il peut être question de cette semaine où certains d'entre vous se cherchent sur le plan professionnel alors ça peut être qu'on est à la recherche d'un travail aussi le vagabond ici vous voyez il y a beaucoup de brouillard il n'a pas contrairement à l'ermite il n'a pas la lumière ici sur son bâton vous voyez je vous montre l'image de plus près en fait ici les choses sont peut-être floues sur le plan financier ou sur le plan professionnel voire les deux parce que si vous êtes à la recherche d'un contrat de travail d'un travail en effet sur le plan financier ça ne m'étonne pas non plus que ce soit flou ok donc ici on me dit qu'en effet si vous vous sentez perdu au niveau du travail au niveau de vos études en tout cas si vous êtes perdu sur la sphère matérielle et financière ou dans l'un des deux domaines c'est pas forcément les deux en même temps on vous dit déjà premièrement que la lumière elle n'est peut-être pas sur votre bâton mais elle est à l'intérieur de vous donc elle est dans votre intuition c'est votre âme votre lumière et c'est elle qui va vous diriger deuxième chose on me parle de mouvement de confrontation à l'inconnu de voyage d'aventure et d'élargissement des perspectives alors tout simplement les guides me disent que pour vous les amis lions ici il va être question déjà d'être dans le mouvement et non plus dans la passivité ou en tout cas d'être dans l'action ça va vous demander d'agir sur ces domaines pour sortir du flou si c'est sur le plan financier il va être question de mettre par exemple des choses en place si c'est sur le plan professionnel et bien il va être question peut-être de construire un CV, des lettres de motivation d'aller démarcher les entreprises etc d'aller peut-être se renseigner à Pôle emploi pour une reconversion si tel est le cas ça peut être ça il peut être question de personnes qui sont déjà dans leur entreprise mais qui ne se sentent pas forcément à leur place et se sentent perdus là où on est donc ici ça veut dire aussi à travers la carte du mouvement que les guides vous invitent à engranger le premier mouvement ici pour que les choses changent c'est vous l'acteur et l'actrice de votre vie et donc les choses ne changeront pas si vous attendez qu'elles se passent c'est ce que me disent les guides on me dit également élargissez vos perspectives alors ça peut être tout simplement vos perspectives géographiques ça peut être que vous cherchez pour l'instant dans un secteur en particulier votre travail si vous êtes à la recherche d'un travail pardon je m'excuse des fois quand je canalise en même temps je reçois le message les mots ils ne sortent plus dans le bon ordre pardon donc si vous êtes à la recherche d'un travail ça peut être peut-être tout simplement d'élargir votre zone géographique peut-être même d'un ou deux kilomètres pas plus vous voyez mais on vous dit élargissez vos perspectives élargissez vos perspectives par rapport à un travail aussi peut-être que vous cherchez uniquement dans un domaine et qu'il y a d'autres domaines dans lesquels vous pourrez être tout à fait épanoui donc ici on vous dit élargissez le champ des possibles élargissez vos perspectives sur le plan financier et sur le plan matériel et on vous parle aussi d'être confronté à l'inconnu c'est à dire que pour beaucoup d'entre vous ici vous allez être lancé dans le grand bain vous allez un petit peu devoir faire face à l'inconnu mais ne vous inquiétez pas de l'inconnu il peut réserver beaucoup de surprises aussi ce saut dans l'inconnu alors énergie intérieure et bien ah énergie intérieure ce qui est intéressant c'est qu'on parle d'obstacles on parle de difficultés on parle de frustration on parle de lutte on parle de découragement peut-être aussi alors ici les guides tout simplement cette semaine vous conseillent de ne pas vous décourager de ne pas baisser les bras de garder ce focus cette détermination que vous aviez et que vous avez en ce début de semaine mais vous devez faire attention parce que les obstacles sont sur votre vie intérieure et spirituelle donc ça veut dire que si il y a quelque chose qui bloque sur le plan relationnel ou s'il y a quelque chose qui bloque sur le plan matériel et financier c'est très clairement peut-être un blocage intérieur une peur peut-être tout simplement une peur d'affronter l'inconnu une peur de vous lancer dans une nouvelle relation une peur d'engager une conversation avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être rompu toute communication parce que vous avez peur quelque part que cette personne refuse de discuter avec vous mais qu'est-ce qui est pire ? avoir essayé de discuter avec une personne en sachant soit c'est oui et elle accepte de discuter et les choses peuvent peut-être s'arranger soit elle refuse tout dialogue mais vous aurez essayé ou au contraire qu'est-ce qui est pire c'est je pense de ne pas avoir essayé parce que vous allez toujours vous demander et si j'étais partie lui parler qu'est-ce qu'il serait devenu ? qu'est-ce qu'elle serait devenue cette situation ? ok donc attention ici aux obstacles à l'intérieur de vous j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup d'émotions qui se mélangent aussi c'est un sacré remue-ménage au niveau des émotions qu'est-ce qui va vous aider cette semaine ? tiens le grand plan la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir donc cette semaine il peut être question justement de grandir j'entends spirituellement de grandir parce qu'on apprend quelque chose au cours de la semaine la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir et vous voyez ce que je vois ici c'est que ici j'ai un papillon qui est en train de sortir de son cocon alors c'est pour ça qu'en effet c'est pas forcément facile et que ça remue pas mal mais vous êtes en train de faire sécher vos ailes et vous n'allez pas tarder à vous envoler alors votre énergie centrale et bien la tranquillité l'apaisement la zen attitude il y a quelque chose d'une tranquillité qui revient ici justement peut-être parce qu'on baisse pas les bras parce qu'on fait preuve de détermination alors la tranquillité soyez tranquille en effet soyez tranquille parce qu'ici il y a le retour de graines que l'on a semé dans le passé il y a quelque chose qui revient visiblement vers vous il peut être question du retour d'un homme aussi ou du retour du retour d'une personne on me parle aussi soyez tranquille alors ça peut être aussi ça le manque de communication avec une personne et vous décidez finalement d'aller parler à cette personne et cette personne revient peut-être dans votre vie ça peut être ça aussi en tout cas il y a quelque chose qui est apaisé peut-être avec quelqu'un on me dit aussi avec cette carte de l'homme qu'il s'agit de vous consultant mais ça peut être aussi vous consultante mais on est dans une énergie masculine on est dans une énergie d'action et là encore on vous dit finalement d'être dans le mouvement et que c'est vous qui allez donner l'impulsion à ce mouvement de fait d'être dans le mouvement le verdict est que c'est vous qui finalement faites tourner la roue ça veut dire aussi que tout ce que vous allez semer cette semaine vont en tout cas une partie va prendre racine et que vous allez de toute façon récolter quelque chose il est peut-être question aussi d'une séparation qui alors ça peut être en effet une personne avec qui vous étiez séparé qui revient ça peut être ça aussi on parle aussi d'un verdict qui tombe donc ça peut être un verdict juridique en lien avec une séparation aussi qui tombe cette semaine et qui vous apaise parce que vous attendiez vraiment ce verdict vous attendiez ce verdict et en même temps vous attendiez qu'un compromis soit trouvé et on me dit ici que c'est le retour des compromis donc ici il y a quelque chose qui il y a un compromis ici qui revient c'est marrant parce que j'ai l'échec d'une séparation ici donc c'est comme si finalement on avait été séparé avec une personne mais finalement on se rend compte en fait qu'on ne peut pas être séparé je vais prendre il y a un verdict ici qui a pris du retard ça a été retardé mais en tout cas cette semaine il est question d'un verdict qui arrive on parle d'une joie pour terminer ici donc ça veut dire qu'on va se diriger vers la joie la tranquillité la joie se rende mise dans le futur ici parce qu'un verdict tombe peut-être avec du retard mais qu'un compromis est trouvé et qu'en effet on va pouvoir passer à autre chose on parle d'un échec peut-être sentimental d'un échec relationnel en tout cas il y a quelque chose en tout cas en lien avec une séparation une relation qui a peut-être échoué mais on vous dit que ici très clairement la joie revient et la tranquillité parce qu'il y a une page qui se tourne en fait tout simplement cette semaine et deuxième chose aussi on ne parle que peut-être aussi qu'il était peut-être question de quelqu'un qui devait partir je ne sais pas ou pour le travail par exemple et que ce travail est peut-être retardé ce départ est retardé et que du coup en effet c'est l'échec de la séparation parce que vous n'allez peut-être pas être séparé tout de suite c'est pas une séparation forcément j'entends définitive ça peut être justement voilà vous partez pour le travail ou votre conjoint conjoint part pour le travail en tout cas ça peut être ça aussi et que finalement ce départ est retardé du coup on est un peu tranquille parce qu'on a encore un peu de temps ensemble non je ne reçois rien d'autre voilà en tout cas pour vous en tout cas je vous souhaite une très très belle semaine à Millions je vous dis à très bientôt merci beaucoup je vous dis à très bientôt